C'est quelqu'un qui a toujours porté des lunettes c'est quelqu'un d'élégant c'est quelqu'un qui il a même des gestes vous savez très doux c'est quelqu'un qui a des gestes très calmes il me parlait que vous voyez la Belgique pour lui c'était important il aimait savoir lire son journal il me montre qu'il lit son journal et que c'est très important d'avoir des nouvelles de tout ce qui se passe alors il me montre une table vous voyez une table dans un coin une table de cuisine mais bon il préfère être au salon il me dit pour lire oui voyez pour lire et avec son petit café il me montre oui tout à fait avec son petit café et c'était important d'avoir des nouvelles d'être au courant il dit c'est quelqu'un de cultiver votre papa même pour écrire il me montre qu'il écrit il prend le temps mais il écrit correctement vous voyez il a une belle écriture voilà très belle écriture tout tout était il fallait faire les choses dans le calme vous voyez très voilà même votre maman est calme il nous montre que votre maman c'est quelqu'un de aujourd'hui elle est calme de toute façon mais pour lui il a vous savez il a aimé votre maman il faut savoir oui il a aimé et il est d'accord il me dit elle portait plus la culotte elle elle est organisée votre maman il me dit votre papa il laissait faire vous voyez voilà il ramenait la paix c'est elle qui gérait bon il avait quand même un homme il a laissé faire elle savait faire les choses il est en train de me dire elle savait elle savait voilà et elle savait ce qu'il fallait pour la maison lui c'était c'était il vous savez il se laissait vivre avec elle ce côté là d'accord pourquoi il me parle de cheminot il me parle de train votre papa ça je ne sais pas il aimait les trains il aimait peut-être les trains il avait peut-être il rêvait d'avoir d'accord il est en train de m'expliquer qu'il rêvait d'avoir un train vous savez c'est très électrique d'enfant vous ne savez pas voilà il me montre qu'il est devant une vitrine qui regarde ce train passer alors c'est pas grave même si vous ne vous rappelez pas c'est parce qu'ils ont le souvenir qui arrive vous voyez il me dit je je regarde ce train passer il me porte le short vous voyez enfant le short le short avec des longues chaussettes il me dit j'étais pas le seul regardez en revenant de l'école on regardait ce train passer on n'avait pas les moyens il me dit il aurait d'accord vous voyez c'était c'était le beau le beau jouet en fait alors il me parle de ça parce que c'est quelqu'un qui aime les fêtes il me dit il aime les noëls en famille c'est pour ça qu'il me parle de ça il me d'accord j'essaie de savoir avec lui d'accord si ça fait longtemps qu'il est parti en fait vous voyez oui ça fait 17 ans parce que il me parle d'un temps vous voyez d'un temps et tout ça voilà ça fait un bon moment ok il va me parler après de sa maladie va me donner des preuves de son voilà il est fier il est fier de vous d'accord il est fier de vous vous aviez besoin de cette confirmation par rapport à lui parce qu'il me dit je suis fier de toi tu as toujours fait ce qu'il fallait il me dit bien d'accord tu as toujours fait ce que tu as bien fait de prendre ta vie en main et de faire et de penser à toi d'accord oui de penser vous êtes l'aîné de des enfants vous êtes qui parce qu'il me montre trois il me montre trois enfants oui oui moi je suis la plus jeune d'accord parce qu'il me montre trois l'aîné s'est occupé de vous alors parce qu'il me montre quelqu'un qui s'est occupé ou ou qui était obligé de garder les autres vous voyez pas vraiment disons que j'ai deux frères qui sont plus âgés que moi mais bon ben voilà chacun a fait sa vie un petit peu chacun de son côté donc voilà et puis on se retrouve de temps en temps voilà d'accord il dit c'est très bien il a dit il est fier de vous de toute façon quoi qu'il ait qui voilà il est fier de vous il aurait aimé de vous dire plus de choses votre papa c'est pas quelqu'un qui qui il me montre qu'il aurait dû sentimentalement vous vous montrer beaucoup plus d'affection vous voyez comme si les garçons avaient pris une grande place dans 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 par rapport à vous il me montre une petite fille à reculer une petite fille discrète pratiquement il faudrait même lever le doigt vous voyez ah oui il faisait tout pour ça il mettait toujours son voix comme ça voilà oui pour pour donc il me montre ça en fait il a plein d'amour pour vous il faut que vous sachiez un nièce d'accord voilà il a plein d'amour pour vous et il aurait aimé vous dire beaucoup plus et vous montrer plus d'affection en fait il me dit c'est son éducation en fait vous comprenez un par rapport au monde pas trop des sentiments on les nourrit on nourrit les enfants les habillent vont à l'école point barre je veux dire voilà il me dit vous étiez quand même une enfant calme qui 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 jouait qui faisait tout pour ne pas faire de bruit il n'aime pas le bruit à votre papa quand on joue on joue dans le calme il me dit oui je n'ai pas changé voilà on ne crie pas on ne fait qu'on ne fait on ne fait voyez on n'éparpille pas les jouets il me dit vous avez peu de jouets un pan de poupées vous voyez quand vous embêtez avec vos poupées vos frères vous embêtez avec vos poupées vous aviez on parle de une pan de deux poupées en fait vous aviez deux poupées vous jouez comme ça avec les poupées vous les faisiez parler et vos frères vous cachez les poupées vous embêtez avec les poupées ils étaient terrible il me dit elle voulait même dormir avec les poupées voilà c'était les sœurs que vous n'avez pas eu en fait il me dit certainement il m'a dit voilà il me dit elle aurait aimé avoir une sœur ou voilà avoir quelqu'un ne pas être la dernière il me dit oui ça a pesé en fait ça a pesé bon il parle de il voit qu'il parle de votre mère maintenant il a aimé sa femme elle a du caractère mais il a aimé elle est douce aujourd'hui ça va mieux il me dit mais voilà mais elle a toujours décidé comme elle elle a décidé oui elle a quelque chose dans la tête il faut qu'elle fasse comme elle le dit absolument ne te laisse pas faire il dit d'accord c'est pas facile il dit tiens le coup bon votre maman c'est quelqu'un de coquette c'est quelqu'un qui voilà qui qui faut s'asseoir bien arranger je veux dire il me dit elle a du mal à vouloir vieillir excusez moi je n'ai pas compris il me dit elle a du mal à se voir vieillir ah la 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 voilà vous avez deux garçons parce qu'ils me montrent deux garçons de fils il me dit encore des garçons il me dit attend vont arriver des filles il ya des filles qui arrivent aussi voilà j'ai des petits enfants d'accord parce qu'il ya eu voilà il me parle d'enfants qui arrivent qui sont déjà là d'accord je regarde sa photo il est fier il me dit qu'est-ce qu'ils sont beaux oui qu'est ce qu'ils sont beaux ils reçoivent à leur grand-père ils ont cette élégance de grand-père voilà il dit quand même il ya quand même du papa aussi mais ils ont ma prestance de leur de leur grand-père il ya eu une essence il ya eu un enfant qui qui va naître qui est né là il ya un an ou deux ans il ya un an ou deux ans il ya trois ans il ya trois ans parce qu'il me parle qu'il ya eu une naissance d'accord c'est une fille qui est née il y en a eu deux en même temps j'ai eu un petit fils chez mon fils aîné et une petite fille un mois et après chez mon autre fils qui c'est élise c'est ma petite fille d'accord parce qu'il me parle d'élise d'accord il me dit il fallait qu'élise vienne pour mettre des filles dans le dans le dans le groupe il me dit beaucoup de garçons beaucoup de garçons génération de commandeurs il me dit des garçons vous voyez il fait comme ça allez il fallait une fille une petite et vous voyez élise c'est une c'est un nom doux aussi un voilà c'était c'est un prénom c'est comme agnès ali élise me dit ce sont des prénoms doux ce sont des filles posées il fallait un peu de voilà il fallait des filles on attendait une fille pour mettre pour mettre de la douceur là dedans la pauvre il me dit avec ça va mettre dans les batailles il me dit la pauvre il me parle de votre frère vous avez deux frères vous m'avez dit oui d'accord il me parle de crise en fait ça commence par crise alors christian oui christian voilà il me parle de christian voilà il me dit il me dit pas ce bonjour à christian mais christian il est il n'est pas spirituel il me dit oui il n'est pas du tout il n'est pas ça dépend des moments voilà parce qu'il me dit là ça vient ça voyez comme ça l'arrange il me dit oui comme ça l'arrange il est en train de me dire il me dit quelle joie de pouvoir parler avec toi quelle joie de parler avec toi quel bonheur de parler avec toi et vous savez il me dit j'aimerais la prendre là dans mes bras aussi voilà chose que votre papa avait du mal à faire avec vous il me dit vous voyez de vous prendre dans les bras il me dit j'aimerais maintenant la serrer et et lui dire que je l'aime voilà que je l'aime voilà et ici il vous êtes avec quelqu'un agnès vous vous êtes avec quelqu'un vous vivez avec quelqu'un actuellement malheureusement je suis ça depuis très longtemps d'accord parce que et vous savez en fait je vous pose la question parce que il m'explique comme si vous n'êtes pas seul parce qu'il est souvent là près de vous vous voyez et vous devez ressentir votre papa près de vous parce qu'il me dit tu n'es pas seul je suis constamment là il remplit ce vide en fait vous voyez au niveau de l'homme d'accord il est en train de me dire les relations sont des fois compliquées on n'est pas certaines personnes ne veulent parle d'amour mais ne savent pas s'investir exactement c'est ça voilà voilà ils veulent alors c'est important qu'ils vous disent ça voilà parce qu'il a accès à votre vie et donc il me dit ne veulent pas forcément s'investir et ils disent être amoureux il me dit c'est des pauvres gars il me dit voyez c'est des voilà ils sont comment dire ils ont peur de l'amour en fait il me dit il y a quelqu'un quand même qui qui donnait beaucoup il me parle il me dit Agnès c'est une c'est une fille il parle de des filles parce que vous êtes sa fille elle est débordante d'amour et quand ils ont ces débordements d'amour ils fuient ils ont peur il me dit ils sont idiots ils sont idiots voilà après on n'a rien à vous reprocher vous comment dire il est en train de me dire ils n'ont rien à lui reprocher elle est vraie elle est sincère elle est vraie voilà ils n'ont pas découvert ils n'ont pas découvert la belle vous savez c'est comme la pierre précieuse voilà voilà la pierre précieuse que vous êtes il me dit il voit le côté voilà non encore travailler voyez ils vont pas jusqu'au bout pour vraiment vous connaître il m'a dit il est en train de m'expliquer t'inquiète pas papa il est là c'est gentil et c'est comme s'il avait besoin de vous protéger vous voyez de votre solitude en fait il m'explique alors il me dit que vous vous déplacez quand même que vous vous déplacez c'est pas forcément facile parce que c'est comme si vous tout le monde était un peu éparpillé il fallait aller rendre visite vous voyez pour passer quelques jours avec eux pour pouvoir même vos enfants je veux dire pour pouvoir les avoir du temps avec vos petits enfants et tout voilà elle me dit il me dit que de bonheur ces petits voilà vous vous accrochez à ça en fait il me dit d'accord d'accord je les vois pas souvent en fait mais oui c'est pour ça il me dit c'est loin il faut se déplacer pour rester quelques jours là bas pour pouvoir profiter de voyez comme si chacun était un peu à droite et à gauche en fait il me montre ça ils sont ça ils vivent pas proche de vous ils sont pas à côté de vous voilà vous n'avez pas à sortir de la porte et dire je vais voir mon fils ma belle fille tout ça il ya une bonne relation avec vos vos belles filles aussi il y en a une on s'entend voilà il ya une bonne relation c'est comme des filles à vous voilà oui moi je les considère comme ça elle je sais pas non mais on me dit c'est comme des filles pour vous en fait c'est des filles que vous n'avez pas eu c'est comme voilà vous avez des questions à lui poser allez-y posez lui des questions voilà en fait je suppose qu'il est bien là où il est et qu'il est entouré par sa famille j'aimerais savoir un peu comment comment ça se passe il va très très bien il va très bien votre papa c'est quelqu'un qui quand même qui c'est pas quelqu'un de têtu un c'était pas du tout quelqu'un on voyait c'était quelqu'un qui apprenait qu'est voilà et c'est quelqu'un qui a bien accepté de l'autre côté il a il me dit que d'accord il me dit j'ai pas eu il me dit je suis pas butée donc j'ai vite compris l'état où j'étais ce qui ce qui s'est passé qu'est ce qu'il a eu un accident pas d'accident il parle de deux vous savez j'ai des aigreurs avec lui voyez je suis en train de voir ce qu'il a eu un d'accord agnès j'ai en train de voilà j'attends qu'il me dise exactement ce qu'il a eu il a été hospitalisé il me dit il a été hospitalisé vous voyez il a été hospitalisé mais votre papa il n'y croyait pas à ça vous voyez il me dit j'y croyais pas je croyais que j'allais rentrer puis j'allais ressortir vous voyez il me dit il avait encore la santé je veux dire d'une certaine façon il me dit je pensais pas du tout attendez j'essaie de comprendre il a eu du mal à respirer votre papa vous voyez il me montre comme si il fallait respirer il montre le ventre mais il me montre comme si il fallait aussi respirer il a été entubé il a eu quelque chose il a eu qu'est ce qu'il me montre ça en fait il a eu une tumeur au cerveau et on s'en est rendu compte trop tard et en fait donc les médecins ont voulu l'opérer mais on n'aurait pas dû les laisser faire on aurait dû le laisser partir de lui-même quoi voilà parce que la tumeur était trop trop importante de toute façon il était condamné quand on l'a découvert il me dit qu'il a qu'il a été choqué en fait il a eu un choc il a eu un choc il s'attendait pas ça parce qu'il me dit vous voyez il me parle de les aliments et tout ça c'est quelqu'un qui faisait attention à ce qu'il mangeait et tout ça il dit ta mère m'a toujours préparé des bonnes choses il n'était pas dans l'excès vous voyez votre papa c'est pas quelqu'un dans l'excès et il mangeait bien mais c'était pas quelqu'un dans l'excès vous savez à grignoter de choses comme ça il me montre que c'est pas du tout ça vous voyez on est à table on était à table manger pour lui c'est quand même un choc vous savez d'accord j'ai compris pourquoi parce que ça lui a pris vous voyez le ventre ça a été un choc pour lui de savoir ça d'accord voilà d'accord d'accord c'était un choc il avait quand même souvent mal à la tête il me dit il me dit j'avais souvent mal à je pense qu'il avait très mal à la tête parce qu'il faisait tout le temps comme ça voilà il me montre qu'il a il croyait que c'était un problème au niveau des yeux voyez parce que ça touchait même la vue il me dit des fois je lisais et puis je voyais plus je j'avais du mal à lire je crois que j'étais fatigué et voyez il allait faire la sieste il me dit j'allais me reposer quand j'allais me m'installer un peu ou sur le canapé où on montre un fauteuil où il allait vous voyez fermer les yeux pour pour dire ça va passer parce que votre père c'est pas quelqu'un de médicaments c'est pas quelqu'un qui va prendre à cacher il va se dire bon je me repose un peu voyez il me montre qu'il se repose et puis qu'il attend que ça passe en fait c'est ça d'accord donc il me disait je ça a été un choc pour moi je pensais pas du tout que c'est que c'était aussi grave en fait il m'a dit il m'a dit cette opération ce n'est pas grave si elle a été faite toute façon il fallait que je la que je porte quand même qui m'explique de toute façon c'était mon moment de toute façon on a ils ont tenté de voir s'il pouvait faire quelque chose et il fallait faire avancer la médecine il me dit oui je reste persuadé de ça je suis sûr qu'il a servi à faire avancer la médecine voilà c'est ce qu'il est en train de me dire en fait ils répondent à votre à vos questions à votre interrogation il me dit il a fallu faire avancer la médecine ils ont quand même regardé comment en sachant que je n'ai je je tiendrai pas mais il fallait faire avancer de toute façon il me dit qu'est ce qui restait pour moi à vivre il me disait deux semaines trois semaines un mois pas plus il me dit c'était ça pas plus c'est ce que vous avez dit oui il allait encore vivre cinq à sept semaines et puis là on l'a encore gardé quatre mois mais bon dans l'état où il était il m'a dit j'étais un navet j'étais un navet voilà votre père il n'a pas aimé être dans cet état navet en fait vous voyez ils l'ont quand même entubé je veux dire ils l'ont remis des choses ils l'ont nourri ils l'ont nourri alors pour la maman qui l'obtissait c'est maman qui essaie alors d'accord parce qu'il me montre qu'il fallait vous voyez quelque chose voilà ou à la bouche en fait pour ça que je vais demander si vous l'avez entubé mais c'est quelque chose qu'on met en fait il avait plus cette force de tenir voilà c'est comme s'il était pris vous voyez avec des appareils au niveau des veines et qu'il pouvait plus manger en fait il était complètement paralysé d'accord voilà parce qu'il me dit je pouvais plus bouger en fait au niveau des bras il fallait d'accord donc c'est pour ça qu'il me montre là quelque chose qu'on met à l'intérieur du coup j'ai cru qu'il avait été entubé mais bon c'est pas ça du tout il me dit même tousser ça lui faisait mal voyez même tousser mais il me dit il me dit je suis bien maintenant agnès voilà ça c'est voilà dès qu'il a quitté son corps qu'il est mort je veux dire que tout s'est arrêté et vous étiez présents là il me parle il me dit que vous étiez présents à son à son à son départ vous saviez qu'il allait partir on se relègue il me dit vous vous reléguer il a eu beaucoup d'affection je t'aime papa il me montre vous voyez on lui tient la main où on lui fait ça voilà on lui fait des bisous sur la joue mon petit papa et on lui caresse sa tête mon petit papa voilà il m'a dit j'ai eu tout ça et il vous remercie de ça en fait de toute cette affection que vous lui avez donné il me dit c'est pour ça que je suis pas loin de toi d'accord il me dit c'est vous savez il me dit même si tu trouves pas un homme comme il faut tu te c'est pas grave il me dit hein t'embarrasses pas avec quelqu'un qui qui n'en vaut pas la peine ah oui c'est sûr je ne saurais plus voilà il me dit t'embarrasses pas avec quelqu'un fais des choses pour toi fais toi plaisir il dit voilà tu as eu tes enfants tu tu épanouis toi continue à t'épanouir d'accord il me parle de cause avec vous il me dit tu as des causes à à servir tu as voilà voyez comme si on mettait des alertes sur certaines choses il me dit elle s'intéresse à tout ma fille oui voilà d'accord il me dit elle s'intéresse à tout voyez que ce soit alimentaire que ce soit les animaux que ce soit la façon de vivre de la population il me dit elle est elle s'intéresse vous voyez au climat il me dit elle est elle est elle est dans les atouts elle est dans les causes voilà elle s'intéresse aux causes justes il me dit oui exactement il me dit tu évolues là-dedans il me dit mais malheureusement de trop savoir c'est pas forcément bon ça nous empêche de dormir il me dit ça nous empêche de de bien dormir il dit des fois il me dit il faut que tu voilà ça fait partie de la vie des expériences humaines il me dit d'accord et et votre papa c'est quelqu'un qui me voyez montre le journal un grand journal où il est en train de lire ce grand journal il tourne les pages et me dit même moi j'aurais pas dû lire certaines choses c'est c'est du blablabla il me dit aussi voyez l'essentiel c'est faire des choses pour vous de sortir de d'aller voir vos petits enfants voilà il me parle de ça c'est ça la vie voilà tout dans l'amour et tout ça alors il vous remercie un il vous remercie de d'avoir présent de l'avoir accompagné votre maman est du mal il me dit ça sont des parrains aussi elle a réalisé qu'elle allait être seul qu'elle avait devoir continuer à être seul sans lui ils ont fait toute une vie de où ils se sont battus tout ça dans leur vie pour avoir les choix il me dit et tout d'un coup elle a pris un coup de vieux il me dit il me dit elle a pris un coup de vieux parce que même si c'était elle qui décidait moi j'étais là pour appeler j'étais une compagnie oui il me dit elle a pris un coup de vieux à ce moment là vous voyez là elle parlait plus elle me dit je parle le cul si elle parlait beaucoup quand même elle ne parlait que de lui mais je veux dire elle quand il dit parler plus c'est que elle était elle s'est renfermée aussi sur elle même sur certaines choses vous voyez oui ils ont eu un beau mariage il me dit c'est bien il me parle de ça il m'a dit elle était très belle ah oui elle était très belle au mariage il me parle de son mariage vous voyez il était fier d'accord ils se sont mariés jeunes vos parents ils me montrent qu'ils se sont mariés jeunes ils se sont mariés jeunes il me dit elle a porté la robe blanche oui voilà et lui la cravate il me dit c'était pour toi oui c'est marrant c'est important et c'est marrant parce qu'il montre les cravates vous voyez toutes sortes de cravates oui on accroche les cravates il me montre voilà telle cravate pour tel événement telle cravate pour tel événement oui il en prend soin de ces cravates c'est important oui et puis comment dire élégant et puis quelqu'un de propre il me montre ça quelqu'un et c'est pas quelqu'un qui porte des couleurs voyez il porte la chemise là sur la photo blanche c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui va porter des couleurs flashy ou de choses comme ça il est il est classique votre père oui il me montre mais faut que tout soit du pied à la tête aux cheveux là c'est marrant parce qu'il me montre ses cheveux vous voyez il se coiffe les cheveux là oui c'est important ses cheveux pas de ses cheveux oh là là qu'est ce qu'il va me dire d'autres d'accord ok qui c'est samuel c'est son son petit fils d'accord on parle de samuel parce que en fait moi j'avais un frère qui s'appelait samuel il me dit il était en train de dire j'ai un petit fils j'ai un petit fils qui s'appelle samuel comme parce qu'il a contact avec mon frère de l'autre côté d'accord oui c'est pour ça il me dit j'ai aussi un petit fils qui s'appelle samuel il aime ce prénom voyez oui il aime voilà il aime ce prénom il trouve ça magnifique en fait il a connu samuel en plus il est en train de m'expliquer je l'ai connu voilà il aimait ses petits enfants et il était très fier de ses petits enfants voyez des beaux garçons que ces beaux petits que vous avez donné en fait et en bonne santé il me dit ah mais tant mieux parce que samuel me disait justement qu'il se sentait très fatigué il me dit il est allé faire une prise de sang hier il travaille beaucoup alors c'est peut-être pour ça qu'il me parle de lui il me dit il travaille beaucoup aussi il s'arrête pas il me dit s'arrête pas il sait pas s'arrêter ah oui oui c'est vrai il me dit il me dit il faut qu'il prenne du fer ah d'accord voilà il faut qu'il prenne du fer il faut qu'il prenne du fer il faut qu'il contrôle son fer voilà d'accord c'est pour ça qu'il est fatigué voilà il me dit il faut lui donner des lentilles il rigole parce que je crois qu'il aime pas non non il rigole parce qu'il a jamais aimé trop les légumes et il me dit ça c'est un clin d'oeil qui fait il rigole là vous voyez il a il a une petite pointe d'humour votre papa quand même voilà et il dit il faut lui donner des lentilles mais dans le sens que voilà il sait qu'il va pas les manger les lentilles voilà vous me les cachez mais il a un manque de fer il me dit il faut contrôler le fer et il travaille beaucoup il prend il sait pas se poser voilà il sait pas se poser il faut qu'il apprenne à se poser votre papa il travaille dans quoi votre papa parce qu'il monte du bureau qu'est ce qu'il faisait il était garnisseur décorateur donc voilà il avait un magasin avec son frère de de peinture tapisserie parce qu'il me montre un bureau il me montre quelque chose de large vous voyez où il vient chercher comme un comptoir où on place les choses derrière et on vient chercher il me montre ça en fait parce que je ne le voyais pas dans une usine vous voyez il me montrait pas ça du tout d'accord il me montrait plutôt il était là derrière et il pouvait être propre je veux dire il pouvait être accueillir des personnes et renseigner il aime renseigner votre papa il aime voilà c'est important voilà il aime renseigner il aime conseiller aussi il me dit il aimait conseiller et c'était quelqu'un qu'on pouvait lui demander conseil pour les choses et tout ça et il était posé c'était quelqu'un qui avait une grande ouverture d'esprit pour pour vous expliquer les choses et tout ça vous voyez il était très humain donc généralement on venait toujours le trouver pour avoir le bon conseil voilà c'est ça et puis il donnait des bons conseils il me dit mes conseils avec toujours comment dire un exemple vous voyez il donnait toujours un exemple sans donner de nom tout ça il donnait toujours une expérience ou un exemple et et des fois on venait même pas forcément au travail pour venir chercher quelque chose il dit on venait pour lui demander un conseil vous voyez le saluer venir lui passer le bonjour et tout c'est quelqu'un très il me dit par rapport à mon frère qui était plus bosseur qui allait plus voilà vous voyez qui allait lui il était plus posé oui son frère est beaucoup plus renfermé c'était très différent c'était différent lui il faisait venir la clientèle il me dit et votre papa c'est quelqu'un de souriant il sourit beaucoup tout le temps il sourit là il a un sourire vous voyez il aimait pas trop sourire montrer ses dents vous voyez mais c'est quelqu'un de très 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 classe je vais dire agnès très très classe ah oui il était vraiment c'était quelqu'un qui avait une grande classe effectivement vous voulez lui allez-y poser des questions parce qu'il me dit tu avais préparé des questions allez disons que comme j'ai quelques soucis de santé pour l'instant assez important je me c'est un peu et donc s'il peut me conseiller justement un peu pour voir ce que je peux faire parce que voilà j'ai d'accord il me dit il faut que tu prennes le grand air aussi oui je reste beaucoup enfermé chez moi c'est vrai c'est pas bon il me dit c'est pas bon que tu restes voilà il faut que tu prennes le grand air il faut que tu ailles respirer voyez montre les arbres à la nature il faut que tu ailles prendre voilà il faut que tu t'obliges à sortir oui tu te prennes il me montre que tu te prennes et que tu ailles dehors tu as toujours il me dit tu as toujours été une enfant d'intérieur vous voyez vous n'avez pas trop sorti il fallait qu'on vous prenne pour sortir oui oui c'est vrai sinon vous étiez avec vos poupées vos jouets vos petits jouets vous étiez dans votre petit monde il me dit et il a fallu toujours te sortir il me dit toi quelqu'un avec qui sortir une copine va faire de la marche il me dit alors ton corps il a besoin de ça aussi d'accord d'accord il me dit alors il est en train de m'expliquer au niveau de votre santé que vous êtes déjà en train de faire le nécessaire oui absolument voilà il m'a dit maintenant il faut aussi l'air pur il me parle même s'il fait pas beau s'il pleut oblige toi à aller faire une demi-heure il me dit mets les bottes 1 mettons et vous parle le savez le chan sort va prendre l'air ça va te faire du bien d'accord et c'est marrant parce que même au niveau de l'amitié il me dit tu n'as pas trop d'amis non je suis très isolé et je suis très triste de ça j'ai l'impression je suis tellement seul il me dit c'est parce que tu ne sors pas comment tu veux te faire des amis si tu ne sors pas il faut que tu sortes il faut que tu il faut que tu voilà et des gens qui parlent donc voilà comment parle aussi voilà et c'est important c'est ça qui qui fait c'est le corps elle a besoin de d'énergie aussi entre il me dit tu tu lis beaucoup il vous voit beaucoup voyez en train de faire des choses en train d'étudier en train de voilà c'est mais il faut aussi que tu tu voilà pas que pour la tête ton corps a besoin ton physique a besoin de prendre l'air voilà d'accord d'aller te promener même il me dit même une demi-heure il entraîne ça te va faire du bien pour tes jambes vous avez des problèmes de jambes agnès de genoux oui enfin en fait j'ai je sors d'une double fracture du poignet et là j'ai une fracture dans le bas de la colonne vertébrale donc d'accord voilà donc j'ai un problème au niveau des os apparemment parce qu'il parle aussi de genoux vous voyez il parle de genoux et tout ça il me dit tu fais pas assez de tu marche pas assez il m'a dit allez là il va être gentil il me dit fais 15 minutes il me dit non il vous ménage mais une demi-heure tranquillement il me dit vous voyez c'est pas du footing c'est respirer et puis prendre de l'air et parler avec d'autres personnes aller chercher le pain vous voyez faire le tour en fait il me dit faire le tour ça va te faire du bien tu vas rentrer tout ça d'accord vous n'avez pas d'animaux si j'ai mon petit chien qui est là alors 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 sortez votre petit chien aussi ça va lui faire du bien parce que lui aussi il sort pas alors c'est que pour le pissou puis c'est tout voilà il me dit non fais un tour avec ton fait un tour avec ton chien tu vas rencontrer des gens qui promènent aussi vous allez discuter ça va te faire du bien de discuter d'autres choses voilà et ne t'isole pas il me dit d'accord je voudrais justement savoir si je vais rester dans cette maison aussi je vais partir de cette maison vous resterez pas là où vous êtes d'accord de toute façon vous avez ça fait un bon moment que vous pensez à de partir là où vous êtes vous avez besoin d'espace on me dit par rapport à là où vous êtes c'est trop renfermée on connaît tout le monde tout le monde nous connaît il n'y a pas de voilà vous allez vous voulez vous rapprocher de vos enfants vous avez un enfant suisse non j'ai des amis en suisse d'accord vous ils vous ont invité vos amis en suisse oui eh bien ils m'entraînent me dire il faut y aller d'accord il faut pas refuser c'est une sortie il me dit c'est le grand air ça va te faire du bien voilà accepte d'y aller ça leur fait plaisir de te voir voilà ne refuse pas nous t'en faire prendre ton ordinateur il dit et par là